salut bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le kagero's geek corner en ce vendredi ou peut-être samedi matin je verrai quand elle sera publié du coup pour continuer sur ma lancée je vais faire une vidéo de mes jeux xbox one xbox 360 par rapport à la vidéo de la semaine dernière de la ps2 j'en ai beaucoup moins vous allez voir mais il y a quand même du bon jeu il y en a énormément que j'ai sous blister parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer mais bon vous allez voir qu'il y a quand même des pépites bon bah du coup on n'attend pas plus longtemps on y va c'est parti alors on va commencer par le Agents of Mayhem en édition steelbook un steelbook qui est magnifique d'ailleurs je sais pas allez hop on va l'ouvrir il y a encore les papiers il y a encore les papiers dedans avec un magnifique art work je vais vous faire voir hop magnifique art work du jeu bon bah Agents of Mayhem c'est un jeu qui se situe dans la dans l'univers de c'est quoi parce que vous connaissez c'est le choix qui est un jeu on va dire un gta like bon ensuite alors celui là alors celui là je le connais pas trop je l'ai acheté parce que j'avais trouvé Micromania bah en édition day one limité bon du coup je me suis dit moi je vais le tenter il faudrait que j'y ai fait le test bien sûr Micromania comme à leur habitude quand on achète des jeux chez eux bah ils vendent les jeux neufs sauf que les jeux sont déjà déblisterés hein ah oui après le oui en soit le jeu est neuf hein les quels sont pas utilisés mais bon le jeu est déblister alors que je trouve ça complètement ridicule de déblister les jeux ça sert à rien surtout qu'ils ne les mettent pas tous en rayon quoi puis même s'ils les mettent pas tous en rayon quoi ils sont dans des boîtes anti vol Micromania donc le Black Squares 2 s'il y en a qui l'ont fait mettez le dans les commentaires me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas après alors vous savez très bien je vous en ai déjà parlé je suis pas très Call of Duty je suis pas très jeu de guerre les battlefields des trucs comme ça mais bon quand on tombe sur un Call of Duty Black Ops à 4 euros bah on va reprend pour la collection hein donc le Call of Duty Black Ops 4 à 4 euros bah encore sous blister hein vous voyez hein je vous ment pas il est encore sous blister donc bah c'est un Call of Duty hein voilà c'est après celui-là il y en a beaucoup qui l'ont critiqué moi j'ai je l'ai testé je le trouve sympa donc le Destiny 2 j'ai pas le premier mais au moins j'ai le 2 hein pareil j'étais à Micromania bon comme d'habitude hein des blister hein ou pas par hasard ils sont chers Micromania pour ça mais bon c'est pas grave si on veut garder des jeux sous blister bah faut pas les acheter à Micromania tout simplement donc voilà donc le Destiny 2 après je vous dis j'en ai pas énormément donc la vidéo risque d'être un petit peu plus courte que d'habitude ensuite alors le Deus Ex Mankind Divided édition D1 pareil avec le furet le Steelbook pareil Steelbook magnifique hein hop voilà un petit Steelbook avec le jeu les codes parce que bien sûr il y a des codes pour avoir des bonus le game livre numérique extra original avec la bande originale bref enfin des bonus quoi des bonus numériques donc le Deus Ex Mankind Divided après alors là on va attaquer le gros morceau parce qu'il y a quand même des très très bons jeux donc le Devil May Cry 5 ou Devil May Cry 5 pour les francophones donc bah on suit on continue les aventures de Dante hein le Devil May Cry donc celui-là pareil je l'ai en blister pas des blister alors celui-là bah vous l'avez vu si vous avez vu regarder mes vidéos d'achat parce que je vous l'ai présenté donc le Gyrs 5 que j'avais trouvé à Auchan à 15€ donc pareil en blister voilà ouais bah oui j'allais dire il n'y a pas Marcus Fenix mais si si on le voit il est là là il est là le petit Marcus hein petit Marcus Fenix ensuite bah un petit jeu enfin une petite compilation de jeux indés 505 games pour ceux qui connaissent donc le Inside et Limbo c'est un peu puzzle game mais bon il y a des petits zénigmes pour faire certains passages bon après si vous voulez si vous voulez je voudrais peut-être un petit gameplay de soit Inside soit Limbo hein je vous voudrais voir donc ensuite ils ne connaissent pas parce que voilà après c'est des petits jeux indés bon quand on est fan de jeux vidéo on connaît forcément par contre quand on est néophyte ou casual gamer c'est pas des jeux qui sont très 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 connus après le Killer Instinct Definitive Edition que j'ai trouvé en cache dans Easy Cache alors par contre sur ce jeu j'ai une question je sais pas si vous allez pouvoir me répondre pour ceux qui vont regarder cette vidéo voilà j'ai vu qu'il y avait une édition justement de Killer Instinct Definitive Edition où il y avait la bande originale à l'intérieur est-ce que c'est toutes les éditions qui ont la bande originale parce que c'est ou est-ce qu'il y a deux versions une définitive édition avec la bande originale et une sans parce que je ne vois rien sur sur rien je ne vois rien sur la boîte ce n'est pas indiqué et puis à l'intérieur vous voyez moi je n'ai pas la bande originale j'ai regardé j'enlevé les trucs je n'ai pas la bande originale donc est-ce que la personne elle a changé de boîte et elle a vendu le jeu sans la BO ou est-ce qu'il existe des éditions si vous pouvez me renseigner ça serait cool bon vous savez j'adore les jeux Lego les jeux Lego à licence parce que je les trouve super fun donc du coup Lego les indestructibles très complet je l'ai sur-kiffé alors si vous aimez l'univers Disney Pixar si vous aimez les Lego franchement faites le vous allez passer un très très bon moment avec ce jeu je l'ai fini à 100% tous les succès je l'ai torché je l'ai retourné le jeu je l'ai poussé tout ce que vous voulez tous les super radiques que vous voulez je les ai faits ensuite bon on va finir regardez on va finir avec les quelques derniers jeux qui me restent alors le Mafia 3 pas le meilleur de la série des Mafia mais vu que je l'avais trouvé à un prix pas très cher je crois que je l'avais trouvé à 10€ donc pareil je l'avais trouvé à 10€ donc il est encore sous le blister je ne l'ai pas ouvert donc apparemment j'ai des bonus à l'intérieur des bonus numériques je pense donc je verrai peut-être qu'un jour si je suis motivé je vais le faire en ce moment j'ai tellement de jeux à terminer que ensuite le Monster Hunter World pareil que j'ai trouvé en bac à solde je crois que celui-là je l'avais payé 5€ donc 5€ en bac à solde à Auchan voilà donc c'est Monster Hunter vous connaissez je pense ensuite là je vais vous présenter deux jeux que je vous ai déjà présenté lors de mes achats parce que j'en avais oublié un désolé lors de mes achats du mois d'Abril donc le Hori and the Will of the Wisps le deuxième titre de la licence Hori après The Blind Forest pareil je ne l'ai pas encore fait il est encore sur le blister pareil je l'avais trouvé à 15€ à Auchan celui-là après le Power Ranger bon pareil Battle for the Blind ça je vous l'ai déjà présenté pareil enfin le Collectors Editions je vous l'ai déjà présenté dans mes achats donc je n'ai pas beaucoup de présenter c'est un jeu Power Ranger un jeu de baston après une petite compilation alors là une pépite alors celui-là il est très compliqué à trouver il n'est pas spécialement cher quand on le trouve il n'est pas super cher franchement il y a voilà c'est pas un jeu qui coûte énormément mais alors pour le trouver moi j'ai mis un moment j'avais aussi à le trouver en cache mais alors j'ai mis un petit moment c'est le Rare Replay la compilation des jeux Rare va sortir sur d'autres plateformes avant la Xbox même avant les Xbox One donc ça va de l'arcade en passant par la Super Nintendo jusqu'à la Xbox 360 Xbox One donc une compilation de 30 jeux il y a du bon il y a du moins bon les premiers jeux en arcade on dirait des des jeux Atari un peu enfin voilà bon seul petit bémol mais ça c'est pas vraiment de leur faute c'est que les licences appartiennent à Nintendo il n'y a pas les Donkey Kong Country voilà donc la licence appartiennent à Nintendo ben dommage mais bon il y a quand même des bons jeux il y a les Banjo-Kazooie il y a Conker il y a les Perfect Dark il y a quand même pas mal de bon de belles pépites donc le Rare Replay pour ceux qui aiment les vieux jeux et le Retro Gaming franchement il est génial après le Resident Evil 2 Remake hop j'en ai oublié quelques-uns le Resident Evil 2 Remake donc bon ben voilà Resident Evil alors autant le 2 j'avais kiffé sur sur leur première PlayStation autant là j'ai trouvé que la difficulté était quand même un peu plus corsée franchement il y a des passages chauds alors après vu que c'est un remake HD ben forcément je pense qu'ils ont dû améliorer un peu la difficulté et tout ça après ça reste quand même un très très bon jeu après ça reste le Resident Evil moi je trouve que Capcom quand ils font des remakes de leur Resident Evil les jeux ils sont exceptionnels c'est pas juste un lissage c'est presque un nouveau jeu quoi les remakes qu'ils font c'est presque des nouveaux jeux en fait ensuite alors là un petit Battle Royale bon c'est pas Fortnite mais bon le PUBG Player Unknown Battleground donc celui-là c'est pareil je l'avais trouvé à Micromania je crois je l'avais payé 2€ donc il est déblasté mais il n'est pas ouvert vous voyez l'autocollant là il est encore il n'est pas il n'est pas déchiré le autocollant de scellage il n'est pas déchiré donc il n'est pas ouvert donc ça reste un Battle Royale je vous laisserai je vous laisserai aller voir sur internet pardon je vous laisserai aller voir sur internet si vous voulez savoir ce qu'il en est et donc du coup mon dernier jeu Xbox One que j'ai acheté ce mois-ci d'ailleurs vous le verrez l'achat de vidéo le Life is Strange 2 en complet avec le jeu bonus Captain Spirit le jeu complet la saison complète à 10€ 10€ à Auchan donc là c'est pareil je n'ai pas encore déglister il faudrait que je m'en occupe il faudrait que le fasse mais déjà j'ai fait le premier il faudrait qu'il se fasse le plus fort de Storm parce que plus de temps que je l'ai il faudrait peut-être bien que j'y joue et bah je serai celui-là après en attendant le Life is Strange 3 bien sûr donc du coup mes jeux Xbox One c'est terminé là on va passer à mes jeux 360 alors j'en ai très peu j'en ai 3 ça va aller très vite donc le Mortal Kombat qui était ressorti le renouveau de la licence Mortal Kombat le Mortal Kombat 10 c'est le Mortal Kombat 11 c'est le Mortal Kombat 9 entre guillemets donc le renouveau de la licence Mortal Kombat ce qui a permis justement de relancer cette licence avec juste ce n'est pas un tournoi où on affronte d'autres adversaires c'est vraiment il y a vraiment une une story derrière donc franchement Mortal Kombat ça reste Mortal Kombat et puis quoi de mieux que de refaire à un Mortal Kombat avec la sortie du nouveau film hein franchement j'ai trouvé pas mal d'ailleurs mais bon voilà donc Mortal Kombat sur Xbox 360 dans mes jeux Xbox 360 sont tous en Mr encore je les ai pas dévistés ensuite je suis pas très jeu de sport non plus mais bon là les jeux que je vais vous présenter c'est un peu du sport mais voilà c'est pas vraiment du sport c'est pas FIFA donc le NHL 2K10 de K10 en édition 10ème anniversaire donc il y avait pas mal de bonus à l'intérieur donc le NHL 2K10 c'est un jeu de hockey voilà bon il est pas à jour parce que 2010 ça fait 11 ans le jeu quand même c'est celui-là alors ça c'est une licence que j'adore les jeux de la WWE j'en ai d'ailleurs à sacré faquer peut-être que je vous ferai une vidéo un jour pour vous les présenter mais bon donc du coup le SmackDown vs Raw 2008 featuring ECW donc les SmackDown vs Raw voilà ça reste des très très bons jeux c'est génial le fait de pouvoir incarner ces cacheurs quand on est fan de cache qu'on voit à la télé et pour les incarner dans un jeu c'est toujours du bonheur c'est toujours du bonheur hein n'est-ce pas ? donc voilà donc le SmackDown vs Raw 2008 et voilà donc du coup cette vidéo se termine comme je vous l'ai dit un peu moins longue que celle de la semaine dernière bah vu que j'ai beaucoup moins de jeux et puis que la plupart des jeux que j'ai c'est des jeux assez connus donc j'ai pas forcément besoin de vous les présenter énormément comme d'habitude n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter et bah à partager à vous abonner à activer la cloche je le dis à chaque fois mais faites-le mettez des pouces bleus mettez des pouces bleus s'il vous plaît c'est pour référencement YouTube j'ai pas beaucoup d'abonnés des pouces bleus des pouces bleus bah je vais pas me mettre à genoux je vais pas vous payer non plus mais bon mettez des pouces bleus quand même donc je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine pour certainement une vidéo de mes achats jeux vidéo de mai 2021 et tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai rentré un lot du très lourd du très très lourd j'ai rentré un lot 3DS enfin DS 3DS alors là il y a des pépites il y a des pépites et un objet je vous en dis pas plus je vous laisserai voir la semaine prochaine bon allez salut les amis et à la semaine prochaine salut bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Kagero's Geek Corner en ce vendredi ou peut-être samedi matin je verrai quand elle sera publiée du coup pour continuer sur ma lancée je vais faire une vidéo de mes jeux Xbox One Xbox 360 par rapport à la vidéo de la semaine pro et de la semaine dernière de la PS2 j'en ai beaucoup moins vous allez voir mais il y a quand même plus bon jeu il y en a énormément que j'ai sous blister parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer mais bon vous allez voir qu'il y a quand même il y a quand même des pépites bon bah du coup on attend pas plus longtemps on y va c'est parti alors on va commencer par le Agents of Mayhem en édition Steelbook un steelbook qui est magnifique d'ailleurs je sais pas regardez hop on va l'ouvrir bon il y a encore oula il y a encore les papiers pardon il y a encore les papiers dedans avec un magnifique artwork je vais vous le faire voir hop magnifique artwork du jeu bon bah Agents of Mayhem c'est un jeu qui se situe dans l'univers de Seth Roll je sais pas si vous le connaissez Seth Roll qui est un jeu on va dire un GTA-like où on a coupé une émission on essaie de récupérer des territoires enfin voilà bon ensuite alors celui-là alors celui-là je le connais pas trop je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé t'as vu quoi Micromania bah l'édition D1 limitée du coup je me suis dit je vais le tenter il faudrait que j'y entrez le test donc bien sûr Micromania comme à leur habitude quand on achète des jeux chez eux bah ils vendent les jeux neufs sauf que les jeux sont déjà déblisterés ah oui après oui en soit le jeu est neuf les cols ne sont pas utilisés mais bon le jeu est déblister alors que je trouve ça complètement ridicule de déblister les jeux ça sert à rien surtout qu'ils ne les mettent pas tous en rayon et puis même s'ils les mettent en rayon ils sont dans des dans des boîtes anti-vol euh Micromania donc le Black Squares 2 s'il y en a qui l'ont fait mettez le dans les commentaires me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas après alors vous savez très bien je vous en ai déjà parlé je suis pas très Call of Duty je suis pas très jeu de guerre les battlefields des trucs comme ça mais bon quand on tombe sur un Call of Duty Black Ops à 4 euros bah on prend pour la collection hein donc le Call of Duty Black Ops 4 à 4 euros bah encore sous blister vous voyez je vous ment pas il est encore sous blister donc bah c'est un Call of Duty voilà c'est après celui-là il y en a beaucoup qui l'ont critiqué moi je l'ai testé je le trouve sympa donc le Destiny 2 j'ai pas le premier mais au moins j'ai le 2 pareil j'étais à Micromania bon comme d'habitude des blister par hasard ils sont chers en Micromania pour ça mais bon c'est pas grave si on veut garder des jeux sous blister bah faut pas les acheter à Micromania tout simplement donc voilà donc le Destiny 2 après je vous dis j'en ai pas énormément donc la vidéo risque d'être un petit peu plus courte que d'habitude ensuite ensuite alors le Deus Ex Mankind D.M.I.D. l'édition D1 pareil avec le furet le steelbook pareil le steelbook magnifique hop voilà un petit steelbook avec le jeu les codes parce que bien sûr il y a des codes pour avoir des bonus in-game livre numérique extra-original numérique d'abandon original bref enfin des bonus quoi des bonus numériques donc le Deus Ex 24 Divided après alors là là on va attaquer le gros morceau parce qu'il y a quand même des très très bons jeux donc le Devil May Cry 5 ou Devil May Cry 5 pour les francophones donc on continue les aventures de Dante d'Arte le Devil May Cry donc celui-là pareil je l'ai en blister pas déblister alors celui-là vous l'avez vu si vous avez vu regarder mes vidéos d'achat puisque je vous l'ai présenté donc le Gers 5 que j'avais trouvé à Auchan à 15 euros donc pareil en blister euh ouais bah oui il n'y a pas d'Orcus Phoenix mais si on le voit il est là et là le petit Marcus hein le petit Marcus Phoenix ensuite bah un petit jeu enfin une petite compilation de jeux indés 505 games pour ceux qui connaissent donc le Inside et Limbo des jeux bah des petits jeux indés euh ça je pourrais pas dire que c'est un puzzle game mais bon il y a des petits énigmes pour se faire certains passages bon après si vous voulez si vous voulez je vous laissez peut-être un petit un petit un petit gameplay soit Inside soit Limbo je vous pourrais voir donc euh pour ceux qui ne connaissent pas parce que voilà après c'est des petits jeux indés bon quand on est fan de jeux vidéo on connaît forcément par contre quand on est néophyte ou euh au casuel gamer c'est pas des jeux qui sont euh très 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 connus quoi après le Killer Instinct Definitive Edition que j'ai trouvé en cache euh easy cache alors par contre sur ce jeu j'ai une question je sais pas si vous allez pouvoir me répondre pour ceux qui vont regarder cette vidéo voilà j'ai vu que il y avait une édition justement de Killer Instinct la Definitive Edition où il y avait la bande originale à l'intérieur est-ce que c'est toutes les éditions qui ont la bande originale parce que c'est euh ou est-ce qu'il y a deux deux versions une définitive édition avec la bande originale et une sans parce que je ne vois rien sur euh sur merde je ne vois rien sur la boîte ce n'est pas indiqué et puis à l'intérieur ben vous voyez euh moi j'ai pas la bande originale j'ai regardé j'enlevé les trucs j'ai pas la bande originale donc est-ce que la personne elle a changé de boîte et elle a vendu le jeu sans la BO ou est-ce qu'il existe deux éditions si vous pouvez m'enseigner ça serait cool bon vous savez j'adore les jeux Lego c'est les jeux Lego à licence je trouve ça je les trouve super fun donc du coup Lego les indestructibles très complet je l'ai surkiffé si vous alors si vous aimez l'univers Disney Pixar si vous aimez les Lego franchement faites le vous allez vous allez passer un très très bon moment avec ce jeu je l'ai fini à 100% tous les succès je l'ai torché je l'ai retourné le jeu je l'ai poussé tout ce que vous voulez tous les superlatifs que vous voulez je les ai faits ensuite bon on va finir regardez on va finir avec les quelques derniers jeux qui me restent alors le Mafia 3 pas le meilleur de la série des Mafia mais vu que je l'avais trouvé à un prix pas très cher je crois que je l'avais trouvé à 10 euros donc pareil je l'avais trouvé à 10 euros donc il est encore sous le booster je ne l'ai pas ouvert donc apparemment j'ai des bonus à l'intérieur bonus numérique je pense donc je verrai peut-être qu'un jour si je suis motivé je vais le faire pour le moment j'ai tellement de jeux à terminer que ensuite le Monster Hunter World pareil que j'ai trouvé en bac à solde je crois que celui-là je l'avais payé 5 euros donc 5 euros en bac à solde à Auchan voilà donc c'est Monster Hunter vous connaissez je pense ensuite là je vais vous présenter deux jeux que je vous ai déjà présenté lors de les achats d'avril parce que j'en avais oublié un désolé lors de les achats du mois d'avril donc le Ori and the Will of Wisps le deuxième titre de la licence Ori après The Blind Forest donc pareil je ne l'ai pas encore fait il est encore sur le blister pareil je l'avais trouvé à 15 euros à Auchan celui-là après le Power Ranger bon pareil Battle for the Bridge ça je vous l'ai déjà présenté je vous l'ai déjà présenté pareil enfin le collecteur des émissions je vous l'ai déjà présenté dans des achats donc je vais pas vous le présenter c'est un jeu Power Ranger un jeu de baston après une petite compilation alors là une pépite ce jeu alors celui-là il est très compliqué à trouver il n'est pas spécialement cher quand on le trouve il n'est pas super cher franchement il y a voilà c'est pas un jeu qui cote énormément mais alors pour le trouver moi j'ai mis un moment j'avais aussi à le trouver en cache mais alors j'ai mis un petit moment c'est le Rare Replay la compilation des jeux Rare sorti sur d'autres plateformes dans la Xbox même dans la Xbox One donc ça va de l'arcade en passant par la Super Nintendo jusqu'à la Xbox 360 Xbox One donc une compilation de 30 jeux il y a du bon il y a du moins bon les premiers jeux en arcade on dirait des jeux Atari enfin voilà bon seul petit bémol mais ça c'est pas vraiment de leur faute c'est que les licences appartiennent à Nintendo il n'y a pas les Donkey Kong Country voilà vu que les licences appartiennent à Nintendo ben dommage mais bon il y a quand même des bons jeux il y a les Banjo-Kazooie il y a Conker il y a les Perfect Dark il y a quand même pas mal de pépites donc le Rare Replay pour ceux qui aiment les vieux jeux et le Retro Gaming franchement il est génial après le Resident Evil 2 Remake hop j'en ai oublié quelques-uns hop le Resident Evil 2 Remake donc bon bah voilà Resident Evil hein alors le Remake alors autant le 2 j'avais kiffé sur le premier PlayStation autant là j'ai trouvé que la difficulté était quand même un peu plus corsée franchement il y a des passages chauds alors après vu que c'est un remake HD bah forcément je pense qu'ils ont dû améliorer un peu la difficulté et tout ça après ça reste quand même un très très bon jeu moi je trouve que Capcom quand ils font des remakes de l'empreuve avec l'anthéville les jeux ils sont exceptionnels c'est pas juste un lissage ou se dire non non c'est presque un nouveau jeu quoi il y a des remakes qu'ils font c'est presque des nouveaux jeux en fait ensuite alors là un petit Battle Royale bon c'est pas Fortnite hein mais bon le PUBG Player Unknown Battleground donc celui-là c'est pareil je l'avais trouvé à Micromania je crois je l'avais payé 2€ donc il est déblasté mais il n'est pas ouvert vous voyez l'autocollant là il n'est pas il n'est pas déchiré l'autocollant scellage il n'est pas déchiré donc il n'est pas ouvert donc ça reste un Battle Royale je vous laisserai je vous laisserai aller voir sur internet pardon je vous laisserai aller voir sur internet si vous voulez savoir ce qu'il en est et donc du coup mon dernier jeu Xbox One que j'ai acheté ce mois-ci d'ailleurs vous le verrez lors de ma vidéo d'achat jeu vidéo le Life is Strange 2 en complet avec le jeu bonus Captain Spirit le jeu complet la saison complète à 10 euros 10 euros à haut-champ donc là c'est pareil je n'ai pas encore délisté il faudrait que je m'en occupe il faudrait que le fasse mais déjà j'ai fait le premier il faudrait que se fasse que de before the storm parce que plus de temps que je l'ai il faudrait peut-être bien que j'y joue et bah je serai celui-là après en attendant le Life is Strange 3 bien sûr donc du coup mes jeux Xbox One c'est terminé là on va passer à mes jeux 360 alors j'en ai très peu j'en ai 3 ça va aller très vite donc le Mortal Kombat qui était ressorti le renouveau de la licence Mortal Kombat c'est le Mortal Kombat 11 c'est le Mortal Kombat 9 entre guillemets donc le renouveau de la licence Mortal Kombat ce qui a permis justement de relancer cette licence avec juste ce n'est pas un tournoi où on apprend d'autres adversaires c'est vraiment il y a vraiment une story derrière donc franchement Mortal Kombat ça reste Mortal Kombat et puis quoi de mieux que de refaire à Mortal Kombat avec la sortie du nouveau film franchement que j'écroule pas mal d'ailleurs mais bon voilà donc Mortal Kombat sur Xbox 360 enfin mes jeux Xbox 360 sur 200 blisters encore je ne les ai pas dévistés ensuite je suis pas très jeu de sport non plus mais bon là les jeux que je vais vous présenter ça a un peu du sport mais voilà c'est pas vraiment du sport c'est pas FIFA donc le NHL 2K10 de Cadiz en édition 10ème anniversaire donc avec pas mal de bonus intérieurs donc le NHL 2K10 c'est un jeu de hockey voilà bon il n'est pas à jour parce que 2010 ça fait 11 ans le jeu quand même et celui-là alors ça c'est une licence que j'adore les jeux de la WWE j'en ai d'ailleurs un sacré paquet peut-être que je vous ferai une vidéo un jour pour vous les présenter mais bon donc du coup le SmackDown vs Raw 2008 Futuring CW donc les SmackDown vs Raw voilà c'est un petit ça reste des très très bons jeux c'est génial le fait de pouvoir incarner ces catchers quand on est fan de catch qu'on voit à la télé et pour les incarner dans un jeu c'est toujours du bonheur c'est toujours du bonheur hein ? n'est-ce pas ? donc voilà donc le SmackDown vs Raw 2008 et voilà donc du coup cette vidéo se termine comme je vous l'ai dit un peu moins longue que celle de la semaine dernière bah vu que j'ai beaucoup moins de jeux et puis que la plupart des jeux que j'ai c'est des jeux assez connus donc j'ai pas forcément besoin de vous les présenter énormément comme d'habitude n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter et bah à partager à vous abonner à activer la cloche je le dis à chaque fois mais faites le mettez des pouces bleus mettez des pouces bleus s'il vous plaît c'est pour référencement YouTube j'ai pas beaucoup d'abonnés des pouces bleus des pouces bleus bah je vais pas me mettre à genoux je vais pas vous payer non plus mais bon mettez des pouces bleus quand même donc euh je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine pour certainement une vidéo de mes achats une vidéo de mes 2021 et tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai rentré un lot du très lourd du très très lourd j'ai rentré un lot 3DS enfin DS 3DS alors là il y a des pépites hein il y a des pépites et un objet je vous en dis pas plus je vous laisserez voir la semaine prochaine bon allez salut les amis et à la semaine prochaine